Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Allez, petit trog, alors, petit trog, j'ai fait un petit peu le tour, il serait temps qu'on prenne un petit peu plus d'items, et qu'on commence à upgrade tout ce beau monde, parce que bon, c'est pas dingue, on peut les améliorer en char au maximum, après ça devient des chars à l'eau, glace maraudeur, ce qui est ok, mais je pense que je préfère avoir du berserk, plutôt que du maraudeur à armes lourdes, pour être honnête. On va l'améliorer sur le champ, tiens, comme ça c'est fait. Bref, le but là, ça va être de préparer tout ça, j'ai vu qu'on commence, on est bien développé, on est quand même très très bien développé, ça je pourrais l'avoir niveau 3, ça me donne des loups-garous-écorcheurs, pourquoi pas pour la suite. Mais enfin bref, j'espère que tout le monde va bien, posez-vous, oh, attendez, j'ai la couronne. C'est chiant comme bataille, aïe, il y a du long barbe. Ok. Effectivement, ce qu'après avoir la couronne serait pas mal. Défense en mêlée plus 10, bon, commandement plus 5 pour l'armée du seigneur, elle est ok, tiens, la couronne. J'ai vu mieux, j'ai vu pire. Et là, j'ai que l'armure, ok. Donc ça c'est la bataille de quête pour la couronne, et après j'ai rang 14 et rang 18, j'ai deux trucs supplémentaires. Ok, c'est ok, c'est ok. Alors, l'hénieur du chaos, on est copain avec eux. Repos gelé, on est bien. L'urina, il est en train de... Il fait fou le cannibale, par contre, l'envoi rien. Donc ça, c'est important à noter, c'est que les cannibales, pour les gérer... Attends, je peux déjà avoir des charas loups, des glaces m'en d'or, on va bien. Briseur de bouclier, projetil perforant les armures. En vrai, il me faudrait de l'anti-large. Pour m'occuper des cannibales. Qu'est-ce que j'ai ? Bah, j'ai les valkyries. J'ai les valkyries qui feront bien le... Royumaka. Ça, ça fera bien le boulot. J'aime bien avoir une fronte de maraudeurs, juste des mecs qui cognent bêtement, mais sûrement en fait. Ça, c'est un truc qui me plaît. Repère des trolls. Trolls, nice. On peut avoir le bâtiment qui nous permettra de recruter des guerriers éphémirs. Ça, ça va être génial. Et surtout des trolls noces à volonté, mais c'est les bonus de rang plus 3 pour les trolls qui va être très très bien. Ah oui, ça, on avait retiré le lot de bâtiments de base et je pense que je ferai celui-là. Il me faut 1800 de thunes. Donc, on va attendre pour ça. On va faire le stone monolithe. Comme ça, ça me mettra deux champions maraudeurs en plus dans la garnison, qui est pour l'instant inexistante. Ah ouais, il faudra peut-être que je fasse une garnison, tout contre. Ça serait deux trolls de Norse, deux mammouths de guerre. Ah oui, ça vaut le coup. Deux champions maraudeurs et deux trolls de Norse. Oui, OK. On va peut-être faire un petit bâtiment de défense pour l'instant. Ça, c'est pas mal aussi. Ça me génère un peu de revenus. Ah, tout est bien, tout est bien. Bon, on va faire un bâtiment de défense histoire d'être peinard. Ça me fera 12 unités. Ça sera pas mal. Ça va, on se commence. Je viens tout juste de commencer. Donc, j'ai juste recruté un berserk et j'ai fait construire un repère des trolls. Voilà. J'ai littéralement fait que ça. Et là aussi, il faudra que je fasse une défense d'ailleurs. Histoire que chaque truc soit protégé, on va dire, un minimum. Mais on était pas mal avec notre ami trogles. Là, on était pas mal. La citadelle qui va monter bientôt au niveau 3 en termes de défense. Donc, ça va rajouter encore une bonne défense derrière. De souvenir, le bûcher hivernal était loin d'être facile avec la Wyrm de glace et les champions maraudeurs. Surtout nous qu'il faut qu'on recrute des trolls de glace de Norse pour avoir l'accès à continuer la chasse de la Wyrm. Ça, j'aimerais bien le faire. Bref. Un petit peu de diplomatie pour voir. Alliance des flancives, clan Mulder. Moyennement intéressé. Surtout qu'il faut qu'il garde un peu sa thune. Et là, on était à peu près bien. Si, j'ai commencé avec Nurgle. Parce que je veux la régène. Je veux la régène. Je veux la régène à défense, mais j'ai rasé qu'une seule ville pour l'instant pour lui. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est commencer à raser une fois sorti de la Norsca. Voilà, quand on va commencer à tabasser Kislev un peu. Et Krag, là, on va commencer à raser des villes au nom des dieux. Pour l'instant, j'essaye d'avoir des provinces costauds pour m'assurer un bon développement par la suite. Ou une bonne retraite au cas où, d'ailleurs. Ok, Arcachon qui n'est pas bien. Ok, Yurina qui se met à attaquer. C'est normal. On est bien, parce qu'on a trois armées. On a encore plein de thunes de possibles. Donc, je pense qu'on va commencer à upgrade les trois armées un peu. Faction détruite. Slotomem. Ok, très bien. Pour l'instant, moi, je suis en guerre avec qui ? Avec ça, qui a affaire, pour l'instant, à un prince démon plutôt vénère. C'est pas mal du tout, ça. The Lippers of Rotfathers. Ça, ça a pas l'air mal. Donc, il est un peu embêté là-dessus. On est re-copains avec Malus Darkblades, ce qui est une très, très bonne chose. Il fallait qu'on soit amis, pour des raisons évidentes de santé et de long terme. Rerollant. Légion du chaos, on est comment ? On est en train de revenir un petit peu avec eux. Donc, globalement, en vrai, on est bien avec Drog. On est vraiment bien. On a juste à se débarrasser des adorateurs de l'ours qui sont juste ici. Ok, ils ont deux Frostblood Ledblicher. Ça, c'est bien chiant, ça. Ils me sortent du traîneau de guerre. Léger et lourd. Ah oui, effectivement. Il y a une différence. Et après, ils en foutent le cannibale. Ça, par contre, c'est moins drôle. Donc, ça, c'est l'armée de type renfort. Si j'arrive à la choper, c'est génial. Ce malin de berserk va faire un massacre. Ah. Oh, purée. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru que j'allais faire une connerie dès le début de la soirée. Ok. La première armée va avoir du mal à encaisser. Il y a un vilain creux, en plus. C'est vrai qu'on a une sorcière. Donc, ça, c'est pas mal. C'est des têtes à sauter. C'est vrai. Triple Valkyrie. J'ai du troll. J'ai pas mal d'arpies. J'ai de l'infanterie, de la sirène. Ça, ça va être le gros danger. Surtout, vu la portée des bordels. Ça va être plus qu'un danger. Ils vont me tabasser. Après, j'ai les mêmes, mais ils sont... Ceux de base de chez eux, ils sont plus boostés, quoi. Et puis après, escala-détruc, je suis un peu à l'avant-mordant. Ah là, la bourrasque. La bourrasque, purée. Tempête de grêle, très bien. Et aïe ! Je voulais pas voir ça. Elle a un cœur de l'hiver. Bon, on risque de prendre très cher sur cette bataille. Cette première armée va prendre très, très cher. On va faire comme il y a un. On va attendre et on va y aller à deux. Et il n'y aura pas le choix. C'est lié un par un, c'est tuer la première armée. Ce qui, en soi, n'est pas très, très grave. Vu que c'est que du flagellant, c'est que de la viande. Mais bon. Et en tâche des flagellants, c'est qu'ils vont juste foncer tout droit, basiquement. Qu'importe s'ils sont pas bien. Après, ils ont full XP aussi. Oh la vache. Bon. Ça risque de ne pas être simple non plus. L'austérix, c'est un chasseur. Oh les cannibales, ça va être un enfer à gérer. Honnêtement, on va être à les deux tireurs ogres. Les cannibales. Après, le reste, ça va. Et la sorcière avec le... Avec le vilain cœur de l'hiver. Ça, c'est pas bon. En plus, il y a un vilain creux là. Je sens qu'il va y rester derrière. Et la soirée, voilà qu'on le perce. Ah ouais. Ah ouais, la map évilaine. Et moi, j'arrive là en renfort. Ok. Après, la question est de savoir si il va me foncer dessus. Évidemment qu'il me cale laisserait ci-dessus. Moi, c'est de savoir où sont les ogres. Ils sont là. Il y a une unité là. Moi, c'est Ursula que je veux. Ursula parce que c'est elle qui a le cœur de l'hiver. Alors, il ne doit pas être simple quand même. Allez, les flagellants, ils vont prendre pour tout le monde. Les flagellants, ils vont prendre pour tout le monde. Globalement. Alors, les ogres un peu au milieu. Ceux-là, ils sont briseurs de boucliers et hybrides. C'est des chasseurs. C'est pas mal, ça. J'ai aussi du chasseur avec javelot pour l'anti-large. Et ça reste globalement de la merde. Dans le sens qu'il va falloir faire du contournement ou ce genre de choses. J'ai les mermaids. Les mermaids, c'est pas mal, ça. Pour aller choper des unités de Strelsea et compagnie. 142 de portée. 154. Ils ont plus de portée. Elles sont aquatiques. Ça tombe bien, il n'y a pas un pet d'eau. Donc, on peut les mettre là, à la rigueur. Ça peut surprendre. Lui, il va se mettre là. Il va falloir encaisser. Il va très clairement falloir encaisser. J'ai pas le choix autrement. Celle-là, le but, c'est d'aller chercher les ogres. Mais je pense qu'elles vont se faire tabasser par les ogres. Ils sont perçarmures au corps à corps. Et ils vont juste découper les harpies. 39, 31. 49, 48. Ok, d'accord. Et ils peuvent tirer d'ici. Et ils ont 20 munitions. Oh, aïe, 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 aïe. Bon. On risque de prendre cher au départ. J'annonce. Est-ce qu'ils bougent vers moi ? Si oui, c'est génial. Si oui, c'est génial. C'est pas mal, les sirènes sur un terrain. C'est pas enneigé. Là, 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 là. Elles sont à leur max, là. Là, elles sont à l'aise. Alors, il faudrait s'ils semer là-dessus. Ça va être un enfer. Vous sentez que les flagellants, ils vont faire leur boulot. Et ils vont faire leur boulot. Ok, nous, on va faire comme Lya. On va attendre notre ami Throg. On n'a pas de raison de se presser. On va juste s'avancer un peu histoire d'accueillir Throg dans de meilleures conditions. Alors, de préférence, aller plutôt par derrière. Voilà. Parce qu'après, moi, j'ai de quoi aller chercher les ogres avec les Valkyries. Je pensais pas dire cette phrase en jouant comme ça, mais où est-ce qu'ils vont, ceux-là ? Plus ils vont loin, mieux je me porte. Globalement. On va l'emmerder. Non, on va pas faire ça, pardon. On va pas faire ça. Je vais les caler ici. Plutôt. Allez, on y va. Faut qu'ils se prennent les premiers tirs pour laisser à lui le temps d'y aller. Là, je cherche pas à comprendre le comportement des Throg. Juste, je profite. Tu as un projectile. Ok, ok. Là, on commence à parler. Allez, c'est parti. Globalement, on va envoyer les flagellants mourir. Il faut le tomber au corps à corps. De toute façon, il faut arriver au corps à corps. Faut pas lui laisser le temps de y aller. Et le cœur de l'hiver va me faire un massacre. Je le sais, je le sens, mais je vais pas pouvoir faire autrement. Les Lead Bleachers, ils vont tirer sur les Lead Bleachers Averse. On va faire combat de cons. Mais combat quand même. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Les Valkyries. Les Valkyries, on est là pour mettre une grosse pression. Et globalement, les trolls, on va y aller. Ok. Vous avez vu l'abîme de noirceur là, sur les 4 là-haut. Moi, je l'ai vue. Moi, je l'ai vue, elle va être très vilaine. Allez, tout le monde, on y va. Si ils ne bougent pas, c'est gagné. Globalement. Ok, alors les charrues de guerre qui essayent de faire ça, ça n'a pas l'air dingue quand même comme truc. Les Valkyries. Allez me mettre un peu la merde un peu partout là. Ils n'ont pas bougé. Incroyable, ils n'ont pas bougé. Ça m'a fait gagner. Alors là, ils ont eu un comportement débile. Est-ce qu'on va s'en plaindre ? Non. On ne va très clairement pas s'en plaindre, mais bon. Moi, ça me facilite encore plus le boulot. Les Valkyries qui prennent des tirs, mais c'est normal. Vous, vous allez reculer instant. Non, ce n'est pas normal qu'elles prennent des tirs, mais on s'est compris. J'ai envoyé la deuxième Valkyrie sur les traîneaux. Tu vois, continue à tabasser la sorcière adverse avec cette hauteur. Bonne idée. Comment ils se portent là un peu ici ? Ok, le seigneur adverse est mort. Ça devrait les choses... Ça devrait régler les choses plutôt rapidement. Allez, c'est parti. Les lots qui n'ont pas back. Comme demandé. Démage. Et là, on y va. J'ai une Valkyrie qui est un peu en PLS. J'ai une Valkyrie qui est en PLS. On va modifier la phrase. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils vont tirer là-dedans, tiens. Oh, la vache ! Les sirènes, ce qu'elles ont pris. Oh, purée ! Elles n'ont pas kiffé. Ma foi, je comprends. On y va, on y va. On perce, on perce. C'est gagné, mais bon. C'est bizarrement fait. Faites-moi des tirs plutôt comme ça contre eux. Aïe, 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 aïe. Ça va faire mal, ça, les Vals. Ça, ça va faire très mal. Les Valkyries là-dedans. Numéro 2, Cascadi. Aïe, 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 aïe. Voilà, bien. Edo, vient kiffer leur vie actuellement. Oh, il dégale la pendule. Qu'est-ce que ça fait mal, ça ? Ok, bien. j'ai des loups qui vont pas aller chercher ça mais qui vont les chasser cela j'ai des sirènes qui vont encaisser pour tout le monde vous qu'est ce qu'ils disent un peu les erreurs de faire leur petit tir là j'ai l'impression d'overkill un peu là ok j'en ai une qui s'est barré ici ici bon ça s'est passé plutôt bien je crois que j'ai perdu une vague qui rit bêtement mais globalement le fait qu'il ait eu ce comportement m'a vachement aidé et ça s'est brisé bon on a dû perdre un peu mais c'est pas non plus des masses pour les flageillants qui ont pris cher mais ça c'était le but bien 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 53 pertes pour 3 350 pour elle 500 pour elle il ya une unité qui m'a fait 148 morts de cannibale les oeuvres m'ont fait mal un compte prévu et l'autre je crois qu'elle a eu tendre qu'elle est un petit spell mais pas un coeur de l'hiver parce que là le coeur de l'hiver il aurait fait très très mal sur une certaine zone c'est ok c'est bon on se débarrasse d'une armée on va reprendre le fort derrière et puis on va y aller ça va être bêtement mais sûrement puisqu'après nous les longues barbes pour l'instant il faudrait que je fasse encore expé mes berserk pour que dès qu'ils arrivent sur les longues barbe il est démolisse moi n'y est pas encore parce que si je les fais arriver de face il faut qu'ils soient experts minimum en contournement sera peut-être possible possible pardon bon le traîneau de guerre il est mort mais tu sais pas pourquoi il s'est mis devant il s'est pointé devant mon seigneur je vais pas m'en plaindre ouais globalement ça va bon mis à part une unité de cannibale qui m'a fait super mal et les sirènes qui ont fait pas mal de dégâts à part l'unité qui s'est pris une charge de troll ça je comprends qu'elle n'est pas appréciée fois de troll de cannibale mais l'autre elle a fait très très mal en tir les sirènes ça fait mal c'est pas mal bien géré milieu aquatique ce doit bien ça doit bien être sympa aussi ça avec la côte vampire ce n'est pas mauvais je trouve les sirènes ça resterait dans le thème ça resterait aquatique c'est bien ce que je pensais j'avais perdu une valkyrie ça c'est le genre d'unité que je vais pas que j'ai micro un peu comme un couillon et que je perds bêtement dans ce genre de bataille mais bon ça fait exprès tout le monde c'est très bien deux points de vie ça le mérite d'être la roi des trolls entretien moins 5 commandement régénération mutante résistance au projet de plus d'un pour cent pour être rôle capacité passive régénération pour tous les filles mire ah bah je crois qu'on va faire une armée de film ira et d'autres rôles avec lui il n'y a pas de il n'y a pas de raison puissance primaire plus 10% pour l'armée du seigneur au purée c'est pas mal ça aussi la vache on a l'attaqué clair ok bien et ça s'y coppe ascendante c'était pour l'éphémère bon on va peut-être faire une armée de mire puissance de marée ça c'est quoi point de vie bonnet contre l'infanterie 12 ancien pas finder ok genre de trouver les objets magiques ça je dis oui on se trouve les objets magiques plus d'un pour cent très bien flow battle ligueur plus un pour cent hockey score ça fait quoi recrutement unité autorité plus deux pourquoi pas pas une priorité absolue à faire en sorte que tu fasses plus mal au tir hop là bon ils se sont enfuis c'est pas grave est ce que tu peux aller dans la région adverse bingo c'est ce que vous voulez au minimum est-ce que toi aussi tu peux aller dans la région adverse non ce n'est pas le cas c'est pas grave ce n'est pas grave ensuite tu as une unité de centaure à récupérer donc c'est pas prioritaire et ça on verra par la suite bon il faut que j'ai les micros un peu mieux il faut que j'ai les micros bien alors ça on a dit défense ça on avait dit défense là on a dit défense aussi sur jacquem qu'on pourrait monter au niveau de 3 ça peut valoir le coup ici la style interdite comment est-ce qu'on porte est-ce qu'on porte bien ma foi la garnison est vraiment très bonne en plus est-ce que j'ai plus ça je pense pouvoir encaisser un rôle fric ouais c'est conseillé on n'a pas de niveau message ça je n'y peux rien malheureusement il ya deux trois trucs plutôt drôle pour aller les encaisser aux fois ce bataille un gust anti-infanterie et résistance physique parfaite vigueur régénération ça tabasse bien ça ça me plaît à bon on a les mêmes les breachers hunters ça y est on a les versions améliorées des trolls de glace pas mal du tout oh la la ferra ce no ça y est on commence à sortir de jolis trucs là 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 bas nice c'est pas fini ouais quitte à faire autant augmenter là toutes les défenses soyons dans le dans la prévision plutôt que la guérison même quoi ça me donne des thunes ça ça me donne des thunes moins ça le mérite est là ce qu'on ferait pas une enclume permet le recrutement des shields mails je crois que j'ai de quoi faire les cheveux mais donne sinon pas du tout et les frances puis en mêlée ça me va pour la province ça fera toujours ça de prix alors ça c'est bon ça c'est bon bah voilà allez on passe au tour on est pas mal on a deux on a deux provinces trois provinces entières mais deux que je développe à fond la troisième je la laisse en désert pour l'instant que j'ai vraiment développé krakadar voilà les deux régions à côté là c'est ça que je veux la région de base plus celle des anciens nains ok donc ils vont se barrer c'est logique c'est logique c'est logique bien donc on va juste envoyer l'ostéric et troc je veux le faire on va lui faire upgrade l'armée moi je vois si je peux recruter du troll en fait parce que quitte à faire une ligne que de finir là on a quoi dévouer le recrutement des trolls et des garés dans trois tours là on a du frost blood on a du pit fighter ok et après je pourrais aller chercher des ogres encore au niveau 3 ok là j'ai les anciens harpy et là j'ai les trolls de base et troll north dans trois tours est ce que ça vaut le coup d'attendre trois tours tu vois mal comment ça pourrait l'être monolithe de chien on est commandé les défenses j'ai le mérite d'exister ok et niveau croissance c'est c'est pas mal du tout ça ça pousse bien et massacreurs de cornes plus cheveille de cornes ça me coûte une blinde mais ça c'est des unités tu les as tu es bien heureux là ça serait pas une mauvaise chose en soi ça ça me permettrait d'avoir les sirènes là aussi et beaucoup de thunes encore de la thune alors augmentons les ports ça c'est rentable les ports ça c'est plus que rentable ça donne que dalle ça ouais ça donne pas beaucoup mais c'est surtout des relations diplomatiques moi c'est le repas du trop donc on va attendre trois retours avec lui très bien je vais mettre à portée c'est l'austérique qui va y aller il faut qu'il xp un peu lui c'est pas un seigneur légendaire c'est ça le problème mais j'ai hâte de les avoir en tout cas bon bien je vais pas raser ce que je comptais prendre cette province mais je peux la raser en vrai on va la raser voilà raser ce que je vais commencer un peu à développer les dieux il faut que je développe des bonnes faveurs après j'ai rasé que deux villes pour l'instant j'ai rasé que deux villes en son nom donc c'est pas ça qui va me qui va m'aider encore tire d'élite chevronnée très bien je suis tout juste pas et vos gardes la défense est bonne et là on sait que le temple c'est tout bonnement imprenable comment on s'entend rand de force 14 si je rejoins la guerre contre les revivialistes dursune est-ce que tu rejoins la guerre contre le clan il serait content on est neutre opportuniste prévra pas les frères sans défense lorsque la saison se présente c'est ça le problème parce que là il en guerre avec ça et les disciples donc je ne sais pas ce qu'il faut ici en fait mais on en accord commercial avec lui donc rien à craindre allez 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 on va pas s'embêter je viens de le voir ouais ça c'est pas mal elle est là pour champion de guerre ça c'est très très bien depuis trop qu'on va attendre tranquille il ya ce régène aussi tranquillement on pourrait faire du global mais ça va prendre beaucoup trop de temps même si l'envie est présente et j'ai pas une petite unité d'élite ça y est on peut augmenter les trolls ça me coûte 1000 bon ça vaudra le coup de le faire ça me coûtera quand même en espérant que ça fasse trigger la chasse aux monstres l'avancement de la chasse aux monstres ça ne le fait pas et bah tant pis mais du coup j'aurais dû prendre les chasseurs maraudeurs comme ça on aurait été tranquille allez chie m'étincelle d'accord normalement il est l'austérique est ce que l'austérique est à portée de trogues il n'y a pas de raison je sais pas combien de villes il faut qu'on rase avant d'avoir les ferveurs de de l'un des dieux parce que j'en ai rasé que deux donc ça m'étonnerait qu'ils me donnent déjà des bonus pour deux villes si c'est suicidé sur le temple ça peut être l'occasion ça peut être l'occasion l'armée de défense anti vous le fric elle bouge pas le trombe ancestral parce que lui il est bien ouais la garnison est bonne c'est plus ça on est on est tranquille on peut s'encaisser une grosse armée peut-être pas deux mais on encaissera au moins une ça ça augmente ça ça augmente c'est ici ça ça serait pas mal à prendre j'avais au moins un troll déjà comme ça c'est fait ok là ils ont juste disparu très bien elle est quand même monstrueuse dans cette garnison après c'est normal mais bon ça a quand même le mérite d'être souligné ça je serai pas à portée mais je serai à portée de renfort sachant que là là c'est fatigué ça peut être l'occasion de mettre un grand coup dans dans l'installation ou alors on va arriver à repousser ouais c'est ça il va repousser commandement plus 10 résistance au sort résistance aux flammes beaucoup de cossards en armure beaucoup de stress et c'est elle le plus grand danger mais ça coupe le recrutement assez balèze à affronter mais je pense que ça se fait ça se fait large pour moi honnêtement je vois pas il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison lui il va se refracasser par trog les valkyrie pourront s'occuper des tours valkyrie c'est le problème c'est qu'avant ils se font tirer dessus par partout donc il faut pas que je les envoie dès le départ je vais les garder un petit peu en réserve qui t'envoyait plutôt les harpies se prendre les premiers tirs sens et l'armée principe c'est la première armée qui va qui va tout encaisser c'est la chaire à canon je vais devoir attendre mes renforts et puis après j'attaquerai mes renforts arrivent devant alors là dans un vilaine étau là j'aurai réussi oh si on avait pu venir par là ça aurait été parfait sa chute en quoi que c'est très bien comme ça aussi ma foi pourquoi pas on va devoir attendre avant de l'embêter et on fera un assaut frontal assez gigantesque dangereux avec elle et son coeur de l'hiver mais potentiel 1040 purée c'est bien long c'est bien long le temps d'eux peut pas être mal de faire ça les flagellants ici avec le gros de l'armée là et en gros on va passer on va vraiment passer que d'un seul côté je pense ça va vraiment avec l'idée en vrai les mermaids avant attendre les harpies pareil avant attendre ça pareil ça va attendre le bonhomme le gros de la force ce sera là et là une minute 40 c'est parti à la défense c'est pas mal ça va être très compliqué de percer tout ça purée mais on le fait ça passe le plus dur va être de percer en fait le plus dur ça va être ça très clairement alors laisse moi le temps de faire deux trois trous s'il te plaît le plus dur ça vous avez déjà tiré les trois devant et la kerry vous allez être en mode quantique allez allez mourir s'il vous plaît c'est parti mes premiers ogres commencent à tirer c'est honnêtement pas dégueu et tir en cloche comme ça ça c'est très bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il n'y a pas de raison d'attendre ok ils ont pris les premiers tirs pourquoi pas c'est pas ce qui m'arrange mais bon les ogres sur quoi ils tirent un peu sur tout c'est pas mal il y a une tour qui va se monter ici on va devoir aller très vite démonter le problème c'est qu'elles vont se faire elles vont se faire en mode et les loups ils ont pas de possibilité d'aller plus loin ici qu'est ce que ça dit c'est parti c'est parti avec les hommes et qui continuent à faire comme des tirs de catapulte sauf que c'est les ogres le sentait le vien coeur de l'hiver là qui sera mis ok bien on a découvert les traîneaux ici et c'est parti c'est parti et le butcher vous allez faire vous allez me démonter cette tour ici et on est parti là dedans dans l'estel si ça va les occuper pareil vous allez venir occuper la petite tour qui est en train de se mettre ici ça ça a fait très très mal très bien on est ok pour l'instant tant qu'il n'y a pas un coeur de l'hiver qui pète je me sens bien je respire ok les trolls qui perd c'est très bien il faut normalement il faut un qui perce ça commence à percer ça perd sur perce les premières lignes ici qu'est ce qui se passe vous allez continuer à courir et les occuper le plus longtemps possible ici ça sert à rien de regarder le truc vous tirez moi sur les caussards là bas vous soit constamment en cours à corps en fait ça sert à rien de faire ça j'ai une amuse de noirceur à caler mais pas maintenant on rencontre un petit pendule niveau 2 là dessus pour les calmer ça sera pas mal les trolls vous allez me chercher ça ou ça aussi on y va on y va ça ça perd simplement une fois qu'il est télépercé là de toute façon après c'est fini ici qu'est ce qui se passe mes deux vakkiri je vais les gérer de manière à pas les perdre mes loups aussi où est ce qu'ils sont et vous allez continuer ça les occupe c'est juste ça moi je veux les occuper bien c'est envolé ça c'est envolé ici aussi ouais c'est parti et on y va on y va on y va ils ont démoli la tour ici très bien l'aide britcher allez vous y allez aussi vous allez percer le fond droit il y a une patate là oh là nickel très bien la patate j'ai apprécié allez on y va on y va on est pas mal ça les a occupé suffisamment longtemps la valkyrie elle va aller chercher les deux avant aller chercher ça eux ils vont continuer à voler évidemment je veux que tout le monde ne soit pas en arrière voilà bien là on a quoi on a un pauvre cannibale qui fuit bah il va continuer à fuir qu'est ce que je te dise on est parti enfin toi tu vas te détendre par contre un minimum on est parti choper moi les champions elle était belle celle là j'ai vachement fait mal à mes valkyrie mais elle était belle bien là il fuit là ils sont en fuite aussi donc ça sert à rien de les chopper avec les loups là comment ça se passe écoute ça sert de bien se passer c'est dommage parce que le seigneur et de l'autre côté j'ai vraiment pas l'épaule hop allez on y va 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 de toute façon c'est bêtement mais sûrement c'est un gameplay qui me plaît on va dans le monde on va là dedans est-ce que tu dis toi un peu je dis que c'est pas rien le cul ça hein les lakiri qui sont là qui vont aller choper avec les loups et se traite ici sur le côté là ici je pense que je vais le tabasser normalement lui meule et continue à meuler c'est très bien là ici qu'elle est une pendule du destin là-dessus et bien seulement à traverser les unités sans problème très très beau ça qu'est-ce que ça dit un peu ici c'est en train de craquer très bien les unités qui font rien très bien très bien là qu'est-ce que ça dit de toute façon ils vont ils vont perdre toutes leurs unités avant il n'y a pas vraiment de but stratégique ma stratégie c'est de tout d'équipement le moment elle est là ma stratégie c'est bête mais au moins très efficace là-dessus voilà c'est efficace aussi là là c'est en train de craquer de toute façon on est en rouleau compresseur globalement on n'a qu'un but c'est à la corne je me suis inspiré du gameplay de corne pour ça bon allez un petit abîme de morceurs là ça leur fera du bien c'est un peu overkill mais moi ça me fait plaisir c'est pas compliqué c'est juste foncé dans le tas moi ça c'est un gameplay qui me qui me plaît ça ça me correspond ils ont fait mal à les autres tout en finesse bon ce soir pas trop tard de mon côté je pense même honnêtement que ça sera très court c'est pareil pas mal de choses à faire demain donc de toute façon à peu près troc voilà on a quand même pas mal d'avances mais ça sera vraiment très court parce que dans le coup de 23h30 on arrêtera et puis après on se retrouvera ce sera pareil demain soir ce sera on est quand on est vendu c'est ça on est vendu dans quoi ça se met même pas on se retrouve à si on se retrouvera demain soir normalement alors je mets de gros guillemets ce que je ne sais pas pour l'instant mais ça sera probablement sur les coups de paris de 22h et on se reprendra sûrement la campagne de grom ou de kairos l'un des deux en tout cas on fera du radius demain on fera du radius sur et peut-être toi kairos ou grom je sais pas encore en fonction de en fonction de l'envie du soir de toute façon vous le verrez apparaître une fois la notification sur youtube ou sur twitch mais je pense ouais un petit ça va vraiment dépendre du mood le jour j bon et va kiri on fait du bon boulot hé là là t'as bon bah ça c'est les produits d'estin toujours aussi bien toujours aussi bien ah j'aimerais bien le raser ah 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 vive la thune dans le monde 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 – Sous-titrage FR 2021